Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire une petite marche et que j'allais profiter de cette marche pour vous parler justement des bienfaits de la marche. C'est quelque chose que j'aborde souvent sur ma chaîne, je vous dis toujours, c'est bien d'aller un petit peu marcher, même 10 minutes. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais une journée très sédentaire prévue, là il est 10h30. Je suis au bureau, j'ai des séances au cabinet, mais j'ai pas prévu vraiment de bouger plus que ça, d'aller en course ni rien. Et du coup là je me suis obligée à sortir pour faire une petite marche, même si le temps franchement n'est pas, vous voyez, c'est vraiment la brume. Alors il y a un quart d'heure, il y avait un grand soleil, mais là la brume est montée. Le soleil est derrière, donc je suis complètement dans la brume dans mon village. Mais c'est pas grave, je me suis bien habillée, j'ai mis une écharpe, des gants, mon bonnet. Et puis je me suis dit, allez je vais marcher 10 minutes, un quart d'heure. Et je voulais vous parler en même temps du coup des bienfaits de la marche. Donc le premier bienfait, c'est ce que je viens de sentir là, c'est l'air, l'air frais qui rentre dans vos narines. Donc l'oxygénation du corps. Donc vraiment c'est un bienfait, voilà, il y a des bienfaits physiques. L'oxygénation du corps, le fait de marcher aussi. Il y a des études scientifiques qui montrent que marcher, ça permet aussi de lubrifer les articulations. Notamment des hanches, des genoux, des chevilles. Donc ça va en fait mettre votre corps en mouvement, mais pas de façon brutale, parce qu'il n'y a pas de coup, il n'y a pas de choc. Donc ça va en fait amener la circulation sanguine dans vos articulations. Ça va activer la circulation sanguine et ça va faire que vos articulations tout simplement, voilà, se déverrouillent, sont activées et ça lubrifie vos articulations. Donc c'est pour ça que les personnes âgées, c'est vraiment très très bien. Celles qui ne peuvent plus courir, plus faire de choses un peu plus violentes, faites au moins de la marche. Et même quand vous êtes fatigué, la marche, ce n'est pas quelque chose qui nécessite trop d'énergie. Un des autres bénéfices de la marche, c'est vraiment de contrôler le poids. Mine de rien en fait, vous dépensez pas mal de calories. En plus, moi j'habite dans un village qui est vraiment en pente, donc il y a pas mal de montées. Si vous faites une allure un petit peu soutenue, au niveau cardiovasculaire également, vous allez vous renforcer. Ça va faire travailler votre cœur, donc ça c'est très bon. Et au niveau des calories, en plus quand il fait froid un petit peu en hiver, vous dépensez énormément, parce que vous devez aussi lutter contre le froid. Donc il n'y a pas que l'activité sportive pour perdre du poids. Justement, la marche, c'est une activité qui est douce, mais qui fait perdre du poids également, ou au moins qui contrôle votre poids. Un autre bénéfice de la marche, c'est au niveau de la santé mentale. Ça a été vraiment démontré que ça peut améliorer la santé mentale, parce que plus vous marchez, plus vous allez libérer des hormones du bonheur, comme la dopamine, le cytocine. Plus vous marchez longtemps, plus ça va le faire. Et vous allez libérer des choses comme si vous aviez fait une séance de sport, alors qu'en fait vous avez marché juste à votre allure. Et donc c'est prouvé, il y a des études scientifiques qui démontrent que de marcher au moins 30 minutes 3 fois par semaine, ou de faire une activité physique au moins 30 minutes 3 fois par semaine, ça réduit les risques de dépression, et ça fait le même effet que si vous preniez des antidépresseurs. Il y a eu des comparatifs entre la prise d'antidépresseurs et le fait de faire une activité physique, y compris la marche, et il y a des résultats qui sont identiques à partir de 3 fois par semaine, je crois. C'est ça, 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Donc c'est quand même relativement simple à faire. Autre bénéfice que vous pouvez avoir, c'est aussi par rapport à l'ostéoporose. Quand vous marchez, en fait, ça va activer la circulation sanguine, comme je vous l'ai dit, mais également vos os vont se renforcer. Donc vous avez moins de risques d'ostéoporose, ça, ça a été démontré. Autre bénéfice également pour la santé, c'est au niveau de la digestion. Alors ça, moi je le sens vraiment. Quand je suis déjournée, où je suis complètement assise, où je ne fais rien de la journée, je suis devant mon bureau, où je suis en réunion, j'ai mal au ventre souvent, où je peux avoir le ventre qui est ballonné, où je me sens que ce n'est pas super. Alors dès que je vais marcher, quand je commence à réintroduire la marche, tous les jours, même juste 10 minutes, je n'ai aucun problème de digestion. Donc je sens vraiment que ça active la digestion. Autre bénéfice aussi qui a été démontré, c'est sur les maladies chroniques, par exemple, certains cancers, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle. Toutes ces maladies-là, en fait, sont dues aussi beaucoup à la sédentarité. Donc le fait de marcher un petit peu tous les jours, je vous dis même juste 10 minutes, ça va réduire le risque d'avoir ces maladies-là. C'est prouvé également que la marche contribue à une meilleure qualité de sommeil. Le fait de s'aérer comme ça tous les jours de marcher ont démontré que le sommeil était de meilleure qualité. Ça joue également sur le système immunitaire, donc la résistance aux maladies, le fonctionnement de notre système immunitaire. Et également, quand vous marchez en pleine nature, ça va jouer sur la connexion avec la nature. Donc vous allez vous sentir plus relaxé. Le fait d'être connecté comme ça à la nature, même si aujourd'hui, la nature, je vous avoue, on ne la voit pas beaucoup parce que regardez le temps qu'il fait. Mais quand même, au moins le vent, l'air, voilà. Le soleil, je le sens, je le sens pas loin. Il est juste derrière les nuages. Je suis sûre que si je montais un petit peu plus haut dans mon village, je serais au-dessus de la couche de nuages. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire ça demain et de vous incruster une image ou une petite vidéo de ce que j'aurais pu voir juste au-dessus de la couche de nuages parce qu'il est vraiment pas loin. Donc ça va vous renforcer. Et puis ça va vous créer justement de vous mettre à la lumière comme ça du matin ou du midi. Ça va vous permettre de ne pas avoir de dépression hivernale, de dépression saisonnière, de vous exposer. Donc essayez de le faire au moins plusieurs fois par semaine, de vous exposer à la lumière, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière, mais quand même si, parce que vous voyez, j'ai limite besoin de mes lunettes de soleil. Malgré le brouillard, je sens que ça m'éblouit. Donc il y a quand même du soleil. Et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire, même en hiver, parce que parfois, on se prend des coups de soleil en plein hiver. Voilà, je suis de retour au bureau. Donc je viens de rentrer de ma petite marche. Donc je ne suis pas partie longtemps. J'ai dû partir 15-20 minutes. Et je vous dis, il ne faisait pas très très beau. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais je me suis bien mitouflée. Il faut avoir un équipement où vous n'ayez pas froid quand vous marchez parce que sinon, vous n'avez pas envie d'y aller. Là, j'avais bien chaud. Ça m'a permis vraiment de sortir un petit coup, de voir le village, de croiser des personnes. Si vous habitez en ville, c'est encore mieux parce que vous croisez plein de monde et ça remet un peu de vie aussi. Si vous êtes près de la nature, vous pouvez aller vous promener dans les bois. C'est génial. Ça va vous remettre un peu en connexion. Et ça m'a remis en énergie. Et là, je suis rentrée. Je n'ai plus du tout froid. Vous voyez, alors que ce matin, j'avais un petit peu froid. J'étais un petit peu malade, le nez bouché. Et bien là, ça m'a un petit peu déverrouillée, on va dire. Et j'espère du coup que tous les bienfaits que je vous ai cités au niveau de la marche vous donneront envie de marcher. Je vous dis même 10 minutes par jour. L'idéal, les préconisations de l'OMS, je crois que c'est 5 fois par semaine, 30 minutes. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais si vous n'arrivez pas à faire 5 fois par semaine, 30 minutes de marche, faites 10 minutes 3 fois par semaine. Ce n'est pas grave. Ou 10 minutes tous les jours. Ou 5 minutes par jour. Peu importe tant que vous le faites. Tant que vous le faites. Et c'est la fréquence qui compte plus que la durée. Même si vous ne faites que 5 minutes, c'est mieux tous les jours que de le faire une fois une heure par semaine. Vous voyez ? Ce qui compte, c'est la fréquence pour vraiment que toutes vos journées soient remplies de ce type d'activité que vous bougiez votre corps au moins une fois par jour. Écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau Vlogmas. Dites-moi si vous allez marcher, si vous le faites souvent, si vous allez vous y mettre. Dites-moi en commentaire ce que vous faites en termes de marche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je sais qu'il y a 60, je crois, j'ai regardé 62% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc ça, ça serait bien de vous abonner si possible pour pouvoir monter en visibilité cette chaîne. Et puis partager cette vidéo à d'autres personnes qui sont peut-être sédentaires aussi pour leur dire tous les bienfaits de la marche. Si vous le faites déjà, continuez. Si vous ne le faites pas, essayez de vous y mettre. Et puis dites-moi un petit peu vos feedbacks par rapport à ça. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501